Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire de ce journal des inondations en répétition. En cas de pluie dans la commune de Kintambo, des constructions anarchiques érigées sur le correcteur de la rivière Basoko sont à la base. Les autorités compétentes ont entendu le cri de détresse de la population. La province du Lualaba va se doter d'une main-d'oeuvre qualifiée dans des filières particulières telles que les mines, c'est la résultante du partenariat avec la fondation Denise Nyakiero Tshisekedi à travers le programme Excellencia Lualaba Abora. Et puis, cela fait cinq jours depuis que les enseignants du territoire de Kaimba dans la province de Congo sont en grève, c'est professionnel de la crée blanche reclame des arriérés de trois mois de salaire. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous commençons ce journal par le site touristique de l'Ansele qui doit être complètement réhabilité. Le tableau est presque sombre. Les studios Payote-Piscine sont dans un état de vétusté. C'est le constat du ministre de Tourisme. On en parle dans ce reportage de Vital Paga. Cela est connu pour ces nombreux sites touristiques dont celui de l'Ansele. Seulement, les sites touristiques de l'Ansele fait aujourd'hui figure des parents pauvres qui regardent à la vétusté de ces infrastructures. Situation qui ne favorise pas l'attraction des touristes et autres visiteurs. La descente sous le terrain du ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukanzou a redonné un brin d'espoir à la clé. La réhabilitation à court terme des 80 studios, le tirage des étangs et le repeuplement en poissons. La signature d'un mémorandum d'entente pour la rénovation de la piscine et ses annexes. Le tourisme étant un secteur prometteur de croissance économique, il fait partie de la stratégie du gouvernement congolais pour la diversification de son économie. Le tourisme doit donc servir à l'amélioration de l'image du pays. Le tableau est encore plus sombre au niveau des payotes présidentielles, où Feu Maréchal Mobutu avait prononcé son discours historique en 1990. Au problème des infrastructures s'ajoute l'impayement des agents depuis trois ans, a rappelé le directeur général du site touristique de l'Ansele, Semphoria Mutumba Mutombo, qui a salué l'engagement du nouveau patron du tourisme de faire rayonner à nouveau ce site. Le secrétaire général au tourisme, le directeur général du site et l'ensemble des agents ont promis de l'accompagner afin que renaissent de ses cendres les sites touristiques de l'Ansele, dont la création remonte à 997. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, cri de détresse des habitants du quartier Bassoco dans la commune de Kitambo, « Des constructions anarchiques érigées sur le collecteur de la rivière Bassoco sont à la base des inondations à répétition en cas de pluie, une situation qui appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes. » Dans la commune qui porte le même nom, à ce jour, le lit de la rivière Bassoco est rétrécit à cause de l'incivisme d'une catégorie d'individus qui ont décidé de construire sur cette zone non édificante. Conséquences, inondations de cette partie de la ville province Kinshasa en cas de pluie, les habitants de ce quartier lancent un cri d'alarme au ministre des infrastructures et travaux publics. « Nous sollicitons la démolition de ces constructions anarchiques pour les permettre à l'économie d'eau de la rivière Bassoco. » « Nous n'avons jamais vécu auparavant cette situation des inondations. Nous lançons un appel au ministre des infrastructures et travaux publics afin de démolir ces constructions. » « Des mesures urgentes s'imposent la démolition sans condition de ces constructions sur le lit de la rivière Bassoco. » Le ministère des infrastructures et travaux publics, affaires foncières, l'hôtel de ville de Kinshasa et la police se mettront à pied d'oeuvre à rassurer Alexis Guissaromovouni. « Ces moellons, vous voyez, qui obstruent ou bien qui rétrécissent le lit de la rivière, qui les a construits ? En tout cas, ce n'est pas l'OVD. » Nous nous posons la question aujourd'hui, qui donne ces autorisations ? Comment est-ce que l'État va intervenir ? L'Office de voilier de drainage va intervenir ici pour sécuriser les habitations des personnes lorsque des individus s'arrangent le droit de construire sur des endroits où ils ne sont pas censés construire. Avec conséquence, c'est que ça crée des inondations en amont. Ça, ce sont des choses dont nous devons, en tant qu'État, prendre des mesures exemplaires draconiennes. Ce cas de Kitambou illustre bien la problématique de drainage et des assainissements de la capitale Kinshasa. Il faut imposer la loi, a conclu Alexis Guissaromovouni, ministre d'État des ITP. Et puis, pour mettre fin à la série de catastrophes naturelles dans la province du Kassaï, un lot important des engins dans le gouvernement central a été octroyé à cette province. Et ce, pour combattre les érosions dans cette partie du pays, c'est le vice-gouverneur Gaston Collet qui a réceptionné ces engins redépendants. C'est peut-être le début d'un ouf de soulagement pour les habitants de la ville de Tchikapab, province du Kassaï, prise en étau par plusieurs têtes d'érosion qui menacent cette ville et ses environs. Des érosions qui engloutissent déjà de nombreuses habitations et édifices publics qui font sa fierté. Après les cris de détresse de la population de la province du Kassaï, et ses représentants, lancés depuis plusieurs jours à l'endroit du gouvernement central, les ministres des infrastructures et travaux publics, vient de doter la province. À travers l'office de voirie et drainage, les engins composés, trois camions-bennes, un bulldozer, les compacteurs, la pelle chargeuse et autres, pour combattre toutes ces érosions. Le BG de l'OVD, Victor Ntumbachiquela, a remis ces matériels au vice-gouverneur du Kassaï, Gaston Collet, Tchimwanga, en présence du ministre provincial des ITPR, Henri Dittunga, ainsi que des élus de Tchikapa. Notamment l'honorable Papi Mwanza, bon soleil, et l'honorable Simon Moulamba. C'est un geste qui va donner du sourire à la population qui n'a pas manqué de remercier l'exécutif provincial, mais plus encore et surtout le chef de l'État, Félix Antoine Tchitzke de Tchilombo, pour cette dotation qui va sauver la province du Kassaï, demeurant sous les risques de disparition. Nous sommes heureux de réceptionner ce matériel qui sera mis à la disposition de l'OVD Kassaï. Satisfaction de l'honorable Simon Moulamba à l'endroit du président de la République. La population de Tchikapa du Kassaï soit calme. Pour ce problème, ça sera résolu. Noté, avant le début de travaux, une formation sera organisée pour le renforcement des capacités des conducteurs, en vue d'une bonne prise en charge de ces enjeux. Et pour poursuivre la construction de la province du Lualaba, une série de formation dénommée Excellencia Aboura sera assurée à la jeunesse de cette province dans le but de constituer une main d'oeuvre qualifiée. On en parle avec Naïcha Kala. Se former pour bâtir chez soi, c'est l'esprit de ce programme spécialement conçu pour la province minière du Lualaba. L'option est celle orientée vers un besoin spécifique, celui de l'amélioration de la qualité de la main d'oeuvre locale dans les entreprises minières. Pour réaliser cette ambition mesurée, la province du Lualaba s'est confiée à l'expertise avérée de la fondation Denise Nyakiru Tchisikedi pour mettre en oeuvre le programme Excellencia Aboura. La province, sous l'église de son Excellence Madame la Gouverneure, a pris des contacts avec la fondation Denise Nyakiru pour accompagner les jeunes qui auront la bourse pour faire des études dans des filières particulières, ici en l'occurrence les filières du secteur des mines et carrières. Il est question de mettre les jeunes en position utile par rapport aux mines que nous avons, par rapport à l'exploitation. Il faut que les jeunes puissent avoir une formation certifiante qui leur permet d'être compétitifs. Avec des filières bien ciblées et un critérium non complaisant, ce programme suit la droite ligne du programme Excellencia de la fondation Denise Nyakiru Tchisikedi qui, en quatre années, a placé plusieurs jeunes Congolais sur le chemin de leur destinée. Parmi ceux qui ont pris part ce dimanche au test de sélection organisé à Colouizi par la fondation, figurent les lauréats de l'examen d'État des éditions 2021 et 2022 ayant obtenu 70%. Il est spécial parce qu'il vise une province avec une particularité sur des options à faire. Lorsque vous avez 85% à l'examen d'État, nous au niveau de la fondation nous vous accompagnons, mais cette fois-ci au niveau provincial, il y a des options précises où la province attend une main d'œuvre. Et donc c'est spécial parce que c'est spécifique en termes d'objectifs, en termes de besoins de développement et on va rester que dans ce cadre-là. Ce nouveau programme Excellencia Luala Baboura va non seulement permettre à la province de se doter d'une main d'œuvre locale qualifiée, mais aussi et beaucoup plus des hommes et des femmes intègres, capables d'exploiter et protéger les richesses du pays. La réforme apportée dans la procédure de dédouanement à l'importation Fédérimou dans la province du Congo central, précisément dans la ville portuaire de Matadi, les déclarants en douane déplorent l'augmentation de la valeur et refusent de se conformer à la politique de la DGDA. Le professeur d'université Benjamin Chitingé, expert en douane, appelle ces déclarants à revenir à la raison. Marie-Louise Mbella. Le réforme initiée pour l'assainissement du climat des affaires porte des fruits dans la mobilisation de recettes de l'État. Mais voilà, certains Congolais sont en train de saper les efforts du gouvernement de la République à travers la DGDA. Une étude a été menée en ce qui concerne l'importation de véhicules automobiles usagés. Et l'étude a révélé qu'il y avait une grande fraude à grande échelle qui était perpétrée dans ce processus de dédouanement de véhicules automobiles usagés. Et ça signifie que les déclarants, les mêmes d'ailleurs, qui sont en train de créer tous ces rémonds, ont l'habitude, lorsqu'ils vont dans le cordon douanier pour déclarer ces genres de véhicules, de minorer la valeur en douane. Les mêmes déclarants, ils vont torpiller, ils vont trafiquer les factures pour minorer les prix auxquels ils ont acheté à l'étranger et induire une diminution sensible de la valeur imposable et payer moins à l'État. C'est comme ça que la DGDA, en tant qu'administration responsable, a pris le courage de mettre en œuvre une réforme. Ça signifie que nous nous sommes référés au catalogue homologué qui donne les prix des véhicules usagés. Nous leur avons même donné l'avantage de faire une réduction de 40% de ces valeurs pour créer des cas de figure où ils ne vont pas contester. Des stratégies ont été montées pour juguler cette hémorragie. Madame Kawanda Jeanne-Blandine voudrait une nouvelle pédagogie, n'est-ce pas, changer de paradigme pour que tout le monde comprenne qu'il faut donner les moyens à l'État pour faire sa politique. Cette réforme a une très bonne façon de faire les choses pour rétablir l'équité parce qu'en ce moment, nous excluons l'intervention humaine. Et donc c'est une application automatisée qui ne parle que de manière informatique. Les déclarants, s'ils ont un souci, ils doivent approcher la douane pour qu'on leur trouve des réponses appropriées. Et les déclarants doivent savoir que le pays est en train de se reconstruire et que l'État a besoin de moyens pour faire sa politique. Il ne faut pas des enrichissements sans cause. Ça veut dire que leur démarche est sans objet. Ils doivent se conformer à la loi. Ils ne doivent pas être aidés hors la loi. Les déclarants congolais sont appelés à se conformer à cette réforme pour travailler dans un climat d'épée. Célébration Journée mondiale du livre et du droit d'auteur à Kinshasa. Objectif, promouvoir la lecture et l'industrie éditoriale ainsi que la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. C'est un reportage de Iverson Kabwaba. La communauté internationale célèbre le 23 avril de chaque année la journée mondiale du livre et du droit d'auteur initiée par l'UNESCO dans l'objectif de rendre un hommage mondial au livre et à ses auteurs et encourager chacun, en particulier le plus jeune, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. Les thèmes choisis cette année et les langues autochtones. Les livres sont des vecteurs essentiels pour transmettre et promouvoir l'éducation, la science, la culture et l'information et y donner accès partout dans le monde. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Congolais ne lisent pas parce que nous, nous sommes dans ce secteur, ça fait un bon moment. Nous avons trouvé des gens qui étaient là. Avant eux-mêmes, il y avait déjà des gens depuis des années 50, 60, il y avait déjà des auteurs, des écrivains congolais qui ont fait du succès. Les amingas, il y en a eu plusieurs. Comme dans chaque domaine d'ailleurs, il faut juste une bonne politique. La politique du livre en RDC n'est pas très efficace parce qu'il n'y a que des individus, des particuliers qui s'en occupent. Cela montre une sorte de faiblesse parce que les individus peuvent bien s'organiser, mais sans l'appui de l'État, c'est un peu difficile d'avancer dans ce secteur-là. Le 23 avril est une date symbolique dans la littérature mondiale. C'est la date à laquelle plusieurs grands auteurs sont morts, tels que William Shakespeare, Miguel Deservantes et autres. L'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers les droits d'auteur. Puisque nous parlons de la lecture, sachez que les professionnels de la créée du territoire de Kaimba, province du Congo, sont en grève. Depuis de cela, 5 jours, ces enseignants reclament les 3 mois d'arriéré de leur salaire. Lucie Lavitchi, Senda, reportage. Des journées sans école et sans enseignants sont observées depuis le lundi 17 avril dernier dans le territoire de Kaimba, dans la province du Congo. Les enseignants de ce territoire réclament leur salaire de 3 mois, avril y compris. Nous comptons 4 mois sans être payés. Quelle personne va menacer à l'endurcir pour faire le travail ? Ces mouvements sont organisés contre l'avis de l'autorité administrative qui a réservé un refus à l'organisation d'une marche pacifique des réclamations. Qu'après l'interdiction de la marche pacifique par les autorités compétentes réunies en conseil de sécurité, il est déclaré des journées école sans enseignants. En effet, c'est depuis le 22 décembre 2002 que ces enseignants ont été payés pour la dernière fois. Une situation qui ne facilite pas la vie de ces professionnels de la Créblanche habitant à plus de 1000 km de la capitale Kinshasa. La farine de maïs qui coûte 1500 francs et pour aller le maudre c'est 250 et où est-ce qu'ils en auront avec ce 4 mois ici ? Il faut que le gouvernement puisse s'impliquer. A la fin du mois, il y a la paix. Et où sont ces délectitudes ? La synergie des enseignants du territoire de Kaemba a également dans sa lettre adressée aux autorités politico-administratives exigé la résiliation du contrat avec la banque partenaire du gouvernement qui assure jusqu'à la paix de ces enseignants. Nous sommes payés, mais ce sont les agents de la banque qui ne veulent pas venir nous payer. Nous voulons changer une autre banque qui va se charger à nous payer régulièrement. Entre temps, une nouvelle marche s'est annoncée pour le lundi 23 avril. Les manifestants vont déposer au bureau du territoire un mémorandum. Le porte-parole de la synergie, Abbé Maurice Wing, confirme l'organisation d'un sit-in le mardi 24 avril prochain. Et puis cette question qui consiste à savoir quel avenir pour le photojournalisme. Du 21 au 22 avril 2023, l'Académie de Beaux-Arts a servi de cadre d'échange d'expérience pour neuf photojournalistes venus de la France, du Congo-Brazzaville, ainsi que de la République démocratique du Congo. Junior Yangumba, reportage. L'initiative de l'église adventiste du 7e jour pour la formation des 120 jeunes volontaires, interprètes en technique de communication par le langage des signes, a connu une grande affluence avec plusieurs personnalités venues assister à l'événement à l'église MGL des adventistes de Boutimbo. Comme cible, il s'agit des personnes malentendantes, les sourds-muets, les aveugles et les personnes à mobilité réduite, lesquelles ne se sentiront plus désormais ignorées dans la société au sein de laquelle ils vivent, les événements qui s'y déroulent, nécessitant nécessairement la compréhension, la participation de tous pour une mobilisation générale autour de l'exécution des projets sociaux. Bien entendu, ce sera aussi une occasion de leur partager les enseignements de la bonne nouvelle contenue dans les saintes écritures et les amener ainsi comme personnes mises en marche à une autonomisation par un entrepreneuriat adapté à leur handicap. La formative s'est déplacée de Gomapo, ce séminaire de formation en langage des signes, laquelle sera étendue à toutes les paroisses de la communauté adventiste, disséminée à travers la province du Nord-Kivu. Au Vénela de suivre une formation de 120 interprètes volontaires en technique de langage, signes une première à Boutimbo dans le Nord-Kivu, afin de ne plus laisser en marge une partie de la société souffrant des handicaps de plusieurs natures. C'est l'église adventiste de Boutimbo qui a servi de cadre pour le lancement de cette formation. Nous allons poursuivre ce journal, dire à présent quel est l'avenir pour le photojournalisme. Du 21 au 22 avril 2023, l'Académie de Beaux-Arts a servi de cadre d'échange d'expérience de neuf photojournalistes venus de la France, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Junior Yangumba. Deux grandes rencontres autour du photojournalisme ont vécu du 21 au 22 avril 2023 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Neuf intervenants, tous photojournalistes venus de la France, du Congo-Brazzaville, de la ville-province de Kinshasa, de Lubumbashi et celui des Goma, ont partagé leur expérience professionnelle et scientifique sur le photojournalisme. En effet, le doctorant photojournaliste Jonathan Kamunga de Lubumbashi a montré comment fonctionne la photographie institutionnelle et à quoi elle sert et comment l'expliquer. En plusant sur son expérience acquise au rectorat de l'INULU où il se charge de la photographie institutionnelle. Nous avons partagé notre expérience, nos difficultés, comment nous surmontons ces difficultés-là. C'est ainsi que j'ai recommandé à l'Assemblée, chaque institution doit accorder une place immense au photographe parce que le photographe, il ne fait non seulement des événements d'un passé qui ne passent pas, mais il est même le gardien de la bonne image de l'institution. Le 21e siècle, c'est un siècle de la photo. Les réseaux sociaux sont la photo. Que deviennent les réseaux sociaux ? Donc c'est un problème très compliqué au point où la photo est tellement au centre répétée. Nous avons des photos à la maison, nous avons des photos dans nos bureaux, nous avons des photos de photos. Mais quel est le message que cette photo-là veut véhiculer ? Signalons par ailleurs que cette première rencontre a réuni les photographes professionnels et amateurs, voire même d'autres amoureux du savoir pour partager de l'expérience et promouvoir le métier en République démocratique du Congo. C'est dans un climat de convivialité professionnelle et scientifique que se sont déroulées ces assises. Le photojournaliste est avant tout un photographe et donc un artiste. Je voulais mettre l'accent sur le fait que nous sommes artistes et qu'en tant qu'artistes, il fallait qu'au-delà de simplement faire des photos, qu'il y ait à chaque fois une touche artistique à ce que l'on fait, afin que même si c'est pour communiquer sur des événements, sur le quotidien ou sur ce que nous sommes en train de vouloir montrer par notre travail, qu'il y ait toujours cette touche artistique, il nous partage son expérience de la communication institutionnelle, la photographie institutionnelle, et voir même qu'il est double brassard, on va dire en quelque sorte, parce qu'il fait à la fois et la photo et la vidéo, chose que personnellement je pense ne pas pouvoir faire, surtout que lors de même de certains mêmes événements, il doit faire les deux. Dans le développement de son sujet, il a été très concis et très scientifique même dans son approche et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Retour dans la capitale kinoise, on se rend dans le quartier Liolo, dans la commune de Mongafoula. Des femmes et jeunes filles ont reçu une série de formations en marketing, entrepreneuriat et autres. C'est un reportage de Toto Céleste Songu. Les femmes veives et les filles-mères du quartier Liolo, dans la commune de Mongafoula, ici à Kinshasa, ont été sur le banc de l'école. Elles ont bénéficié d'une formation axée sur les pathologies gynécologiques chez la femme, hygiène corporelle, l'entrepreneuriat, ainsi que le marketing, la fabrication et la transformation. C'était ce samedi à l'église Ces modules visent l'autonomisation de la femme et le soutien de l'économie à l'échelle familiale. Plusieurs interventions se sont succédées pour former cette femme à venir de la République démocratique du Congo. Dr Walter Kassongo s'est apaisantie sur les pathologies gynécologiques chez les femmes. Dr Itamvi, elle, s'est penchée sur l'hygiène corporelle de la femme. Le chef des travaux, Kilingue Toko, a plus parlé de la transformation et la fabrication. Le dernier intervenant a évoqué l'aspect de l'entrepreneuriat et le marketing. Rétenez que l'entrepreneuriat féminin joue un rôle important dans l'économie du pays car cette formation va aider à booster le développement dans plusieurs quartiers de la commune de Mongafoula. Thanks, thank, Minzoto. C'est un cadre de concertation à l'écoute de la jeunesse. Ce cadre de concertation a été lancé officiellement par Madame Chantal Moulop, qui est la coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État, Chimène Dondo. Au-delà d'une simple détermination, la mobilisation a été tous azimuts. Thanks, Minzoto. Cette plateforme vient de voir le jour ce samedi à Kinshasa devant la représentation de la crème intellectuelle de jeunes issus de toute tendance politique ainsi que de la société civile. Elle a pour objectif de fédérer les idées entre les jeunes afin de récenser les deux idératas de la jeunesse et opposer de pistes de solution à la présidence de la République. Car la jeunesse demeure incontestablement la source disponible dont le poids démographique s'avère impérieux, mais surtout un véritable blason pour la République démocratique du Congo. En tant que jeunitrice de cette belle initiative, Chantal Yelou Moulop explique le bien fondé de ces projets. Le think tank appelé Minzoto c'est une table de concertation des jeunes et il était vraiment important que les jeunes se rapprochent de plus en plus du président de la République. Il y a eu des concertations, il y a eu des mouvements de jeunes qu'on a pu voir, mais il fallait rassembler tous ces jeunes-là autour du président de la République pour les jeunes pouvoir avoir un dialogue avec le président de la République mais en mettant en place du processus. Et ces processus sont, par exemple, un qui est le calling center où les jeunes vont appeler pour parler de leur bonheur, de leurs difficultés ou bien s'exprimer de toutes les manières. Et de l'autre côté, il fallait avoir un podcast et une radio digitale qui va permettre aux jeunes de pouvoir venir et aussi créer des émissions sur la situation des jeunes. C'est seulement avec les jeunes qu'on peut développer ce pays ici, mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir un cahier de charge sur les situations de la jeunesse et savoir exactement quelles sont leurs frustrations et trouver les solutions. Plusieurs figures emblématiques ont été présentes à cette cérémonie autant facture. Ce journal est terminé. Le rappel de titre avant de nous séparer des inondations à répétition en cas de pluie dans la commune de Kitambo, les constructions anarchiques érigées sur le collecteur de la rivière Bassoco sont à la base. Les autorités compétentes ont entendu le cri de détresse de la population. La province de Lualaba va se doter d'une main-d'oeuvre qualifiée dans les filières particulières telles que les mines. C'est la résultante du partenariat avec la fondation Denizio Nyakeru Tshisekedi à travers le programme Excellencia Lualaba à Boura. Et pour terminer, cela fait cinq jours depuis que les enseignants du territoire de Kaimba dans la province du Congo sont en grève. Ces professionnels de la craie blanche reclament leur arrêt de trois mois de salaire. Ce journal est complètement terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À la réalisation, nous étions avec Patrick Bapula et Yom Lamba à Tasha Kimbembi Machini à l'équipe technique José Dimone Kene Gabi Konga Emile Zola Alain Sodi et grâce Kingambo un journal coordonné par Eurydice Kitoutou Maudiri. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 13h30 Tethis Samba Adda Nae La tranche Le panier continue dans une présentation de Bénédicte Mabunda et Yves Sikila excellente suite de programme. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada